Merci de votre fidélité à ce rendez-vous hebdomadaire sur EUMI-FM et TV, le Grand Oral. Nous avons le grand plaisir de recevoir ce matin M. Détier Diouf, c'est le président des ambassadeurs de paix du Sénégal. Il est aussi le président du parti Visa les Citoyens. M. Diouf, merci d'avoir accepté notre invitation. Bonjour et bienvenue au Grand Oral. Bonjour, merci beaucoup Mme Daifatou. Merci beaucoup à notre grand frère Hassan. C'est toujours un grand plaisir de me retrouver dans vos locaux, EUMI, c'est notre EUMI. Nous avons le devoir de répondre à cet appel pour aider un peu à la paix dans ce pays. Merci, le plaisir est partagé. Hassan, bonjour. Bonjour Fabien, bonjour Détier, bienvenue. Un grand bonjour, un clin d'aïe aussi à tous ceux qui nous suivent, cette fois-ci dans un contexte un peu particulier. Oui, un contexte quand même très particulier et très sensible d'oyen Hassan. Merci encore. M. Diouf, Détier, en tant que président des ambassadeurs de paix du Sénégal, à part cela, justement, quelle autre casquette pouvons-nous retenir ? Donc, à part cela, je suis un leader, en tout cas, celui qui a dirigé le mois d'étudiant durant quatre ans, qui a représenté les étudiants dans les plus d'instances. Donc, il y a la jeunesse Action Citoyenne, qui est une association qui a 23 ans, qui a promis l'engagement citoyen des jeunes depuis 2000. Donc, voilà. Il y a aussi le cercle d'amitié entre le Sénégal et la Corée du Sud, que je préside, qu'on a créé et que je préside depuis 2007. Donc, on est dans beaucoup de domaines. Tout cela, pour chercher à être utile. Alors, Hassan l'a souligné, nous vous invitons dans un contexte de violence. Le Sénégal, quand même, est très secoué depuis quelques jours par l'affaire Adissa Arousmane Sonko, qui a connu au début d'épilogue avec le verre décondu par le tribunal, condamna Arousmane Sonko à deux ans de prison ferme pour détournement, corruption de jeunesse. Alors, quelle lecture avez-vous fait de cette décision de justice ? Je voudrais d'emblée m'incliner, n'est-ce pas, donc, à la mémoire des disparus. C'est vraiment triste, c'est regrettable. C'est une situation qui aurait pu être évitée. C'est vraiment ma conviction, parce que nous sommes jeunes, nous connaissons tous les rouages de la jeunesse. Nous avons porté presque tous les combats pour cette jeunesse d'indécondition extrêmement difficile. Mais il y a des choses qui auraient pu être édifiées, et la suite du débat nous permettra de développer. Nous avons vu une décision, n'est-ce pas, donc, qui est tombée. On ne peut pas faire une interprétation, parce que simplement, c'est les hommes de l'art qui sont penchés sur ce dossier, qui savent le fond. On a dit, pendant deux ans, on nous a tenu en hélène. Il y a plein de choses qui ont été avancées, donc, c'est vrai, c'est pas vrai, tu vois. Donc, le tribunal a jugé sur la base de ces éléments. Même si on est magistrat, on peut ne pas, effectivement, donc, être d'accord, mais il demeure que celui qui a des éléments, n'est-ce pas, devant, à ses yeux, peut valablement juger. Et la demande qui a été faite, n'est-ce pas, donc, n'a pas été retenue par la chambre criminelle, ce qui veut dire qu'ils savent les éléments sur lesquels ils se sont penchés. Nous avons entendu, effectivement, donc, cette décision, qui, en tout cas, qui condamne pour deux ans, avec un chef d'inculpation que nous venons d'entendre. Donc, comme on n'est pas dans la question du droit, dans la question pénale, donc, requalification des faits, les gens ont évoqué l'article. 324. 324, ça signifie que ça existe. Donc, dès que ça existe, ils jugent que c'est applicable, ils l'ont appliqué. Je pense que nous... On s'en tient à ça. Voilà, on devait s'en tenir à ça. Maintenant, la décision, elle est là, mais peut-être les autres sous-bassements et les autres relents. N'est-ce pas ? Et le contexte, on fait qu'il y a peut-être ces réactions. N'est-ce pas ? Donc, je pense que c'est ça que je dois pouvoir dire. Sur la réaction. En disant que nous devons faire quand même confiance en notre justice. Parfois, il prend des décisions en notre faveur. C'est une bonne justice. Parfois, la décision n'est pas en notre faveur. C'est pas une bonne justice. Mais au moins, cette décision et ce qui s'est passé un peu avant montrent que quand même, on a des magistrats. On a une justice quand même respectable, une justice professionnelle. Très bien. Hassan ? Oui. M. Diouf, justement, par rapport à cette décision de justice, on a vu une sorte de désapprobation générale. En fait, pas tout le monde, évidemment. Mais pas mal de gens, parce qu'il y a des conséquences terribles sur, par exemple, un leader politique qui était en pleine ascension et qui se voit son ascension stoppée. Et on se dit également qu'on ne peut pas ignorer que Khalifa Sale, Karibad, ont suivi également le blocage de leur candidature. Quelque part aussi, beaucoup se disent, et ça aussi, il y a ce qu'on appelle aussi une sorte de justice populaire. C'est-à-dire que la justice est rendue au nom du Sénégal et des Sénégalistes. Et beaucoup de Sénégalistes se disent, mais est-ce qu'on ne cherche pas également à neutraliser une candidature ? Tout à fait. Une question légitime. C'est légitime, tout à fait. Moi, je pense qu'il y a ce qu'on appelle la légalité et il y a la légitimité. La légitimité, absolument. Alors, donc, la légalité... Deux vieux conflits. Voilà. Parce que parfois, les gens font des erreurs. Voilà. La légalité, n'est-ce pas, il y a des gens qui l'appliquent. En l'appliquant, ça peut être tendancieuse. Ça peut être contre la légitimité. Voilà. Alors maintenant, s'il y a une légitimité, et ça, je suis bien placé pour en parler par rapport à mon vécu de leader du mouvement étudiant. N'est-ce pas, n'est-ce pas ? Donc, on dit, voilà ce qu'on a arrêté. Nous ne sommes pas d'accord. Nous manifestons, ça, c'est dans le cadre de la démocratie. Alors, donc, quand on manifeste, en tout cas, les autorités sont obligées de se raviser pour savoir qu'effectivement, la décision... Parce que quand tu prends une décision, ok, il y a tout un truc, il y a tout un processus qui a abouti à ça. Peut-être que sur le plan technique, le juge a ses raisons. A ses raisons, tout à fait. Tout à fait. Maintenant, on peut suspecter, et ça, c'est quelque chose qui apparaît à une lecture. Maintenant, ça dépend de là où on est, cette bouteille à moitié vide ou cette bouteille à moitié pleine. Donc, si je dis que c'est à moitié vide, je me focalise sur le côté négatif. Si je dis que c'est à moitié plein, je me focalise sur le côté positif. Alors, donc, par rapport à cela, je me dis qu'il y a d'autres paramètres qui sont entrés en jeu. Il y a une frustration généralisée. Ça, c'est clair. Deuxièmement aussi, il y a le fait que nous devons respecter nos institutions, mais les institutions aussi, ceux qui l'incarnent doivent respecter eux-mêmes, n'est-ce pas ? Donc, ceux qui sont censés représenter. Je me souviens, je me rappelle, durant le Covid, durant lequel j'ai mené des combats ardues, sans interruption. Donc, on a été à tout le monde de sortir. Et effectivement, les fils de certaines personnalités sortent, n'est-ce pas ? Donc, font des choses. Ensuite, voilà, il y a eu un mort ou je ne sais quoi. Donc, c'est ça qui pose problème. C'est regrettable. C'est regrettable. Donc, quand on dit, ok, ça, on ne doit pas le faire, faites en sorte que vos partisans et autres ne le fassent pas. Mais on ne fait pas ça, et tes partisans se permettent de le faire, ça pose problème. Deux poids, deux mesures. Deux poids, deux mesures. Donc, il y a vraiment un dupe de sargent, n'est-ce pas, devant les droits. Alors, donc, pour moi, ce problème-là y est, n'est-ce pas ? Donc, personnellement, je dis que le juge a jugé en âme et conscience, parce que ce que les autres ont voulu, s'ils étaient aux ordres, ils auraient appliqué le viol. Donc, nous avons vu aussi que, parfois, tu peux avoir le droit avec toi. Mais, même si tu as le droit, et que ce droit-là, parfois, peut causer plus de tort, plus de tort, il faut avoir l'intelligence des situations. Oui, et peut-être même accepter de perdre le droit. Tout à fait, au nom de l'intelligence. Les politiques sont déjà étiquettées d'autres, n'est-ce pas, donc, à se faire le viol, tout ça. C'est-à-dire que, si ça aboutissait à ça, un peu si tout le monde, on dirait que tout n'yup, non le n'yumel. Il y a des choses qui se disent, voilà, les gens, quand, si les femmes, les hommes mariés n'acceptent pas souvent que leur épouse s'accompagne des hommes politiques ou pas, ça dit, c'est des choses comme ça qui sont toujours dits dans les coulisses, n'est-ce pas, qui sont dits des choses comme ça. Il y a beaucoup de femmes, fondées ou infondées, mais ils sont là, donc ils font que, véritablement, on n'a pas de problème pour respecter la parité. Tu veux mettre quelqu'un devant là-bas, mais son époux dit, non, n'est pas d'aller chercher une fatou, n'est-ce pas, donc il n'est pas très intéressé pour la supplier, qu'elle accepte de figurer sur les listes. Donc, si elles passent par chance, elles passent, mais tu n'as pas un représentant fond. Voilà des choses qui sont là et qui font qu'on devait avoir l'intelligence de la situation. Maintenant, on n'a pas d'un condamné fermement. Ce qui devait s'inscrire automatiquement, c'est l'arrestation. Et ça aussi, c'est un problème. Mais c'est un problème. Alors donc, parce que le juge, il aurait pu, dans la même foule, lancer le truc. Le mandat d'arrêt. Le mandat d'arrêt. Pourquoi ça t'arrête à faire ? Parce qu'il y a l'intelligence de la situation. Quand, avec l'affaire Mambaïnya, tout ça, donc le juge qui a géré, n'est-ce pas, donc ce qu'il a requis, n'est-ce pas, il a eu l'intelligence de la situation. Parce que parfois, tu peux avoir le droit. Mais si ce qui appartient, tout le titre, je le prends. Tu le prends, après tout ça, c'est normal. Donc pour moi, c'est l'intelligence de la situation qui apporte beaucoup plus. N'est-ce pas ? Donc pour éviter même une seule petite vie de perdu, n'est-ce pas, et quelque chose, une chanson, qu'on sera chiant, qu'est-ce que ça devait nous servir ? Donc on peut retenir que c'est un verdict juste, raisonnable. Raisonnable. En résumé. Bon, en tout cas, le juge a jugé. On confirme la légalité. Donc maintenant, c'est qu'il a des requalifications, le truc, bon, comme je n'ai jamais entendu ça, donc on appelle des amis, voilà, pour le dire, mais écoutez... C'était moins connu. Voilà. Il y avait corruption de mineurs. Oui, détournement de mineurs. Détournement de mineurs qui était mieux connu, c'était 320. Mais même moi, j'ignorais un peu l'article 324. Tout à fait. Parce que ça ne concerne que les jeunes de 16 à 21 ans. De 21 ans. De 21 ans. Tout à fait. Voilà. Et puis ça, il faut que ça soit répétitif. Tout à fait. Tout à fait. Donc il y a des choses... Bon, chacun a son... Nous sommes sous les positions de principe. Oui. Voilà, donc la position de principe, les gens ont fait quelque chose, tout le monde dit, mais c'est sorti de là. Tout le monde. Ensuite, il n'y a pas... Mais j'entends des avocats dire que ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Parce qu'eux, ils ne savaient pas. Mais tout à fait. Mais tout à fait. Donc ça montre que... Effectivement, bon, on aurait pu éviter d'en aller jusqu'au plus profondément. Parfois, on en arrive à une situation que tu ne pourras pas pouvoir maîtriser. Alors, comment appréciez-vous les manifestations maintenant qui ont suivi ce verdict ? Manifestations pendant deux jours qui ont fait au moins 15. Sept au moins hier, selon les bilans reçus. Désolant, regrettable et très triste. Regrettable, désolant, très triste. Parce que, un, si on se lève pour se battre pour une cause, on peut s'en arrêter à ça. Mais ce que tu remarques clairement, pour prendre le cadre, quand on brûle l'amphi, n'est-ce pas, les amphi, donc dans lesquels les étudiants étudient, si c'était des étudiants, ils n'auraient jamais brûlé. Oui, je pense qu'il y a un problème. Non, il faut, il faut, parce que, comme on dit, nous, nous connaissons tellement les grenades. Pensez à des infiltrations ? Non, c'est clair. C'est clair, hein, c'est clair. Quand on va, pour vouloir dévaliser une banque, ça, ce n'est pas une manifestation, c'est du vol. C'est, on profite d'une situation, on enflamme, n'est-ce pas, donc on radicalise, ensuite on fait des choses. Je vous donne un exemple, j'ai eu, quand j'étais à la tête de mon étudiant, un jour, on a fait une fournée d'action très rude, n'est-ce pas ? J'étais devant, donc, avec nos stratégies, parce que depuis Thiers, nous, nous connaissons bien les gens pour pouvoir se battre contre ce truc. Mais, voilà, on avance, on attaque, les gens ont fini leur grenade, on les a attaqués. On les a attaqués, après, j'ai eu la présence d'esprit, de dire qu'en fait, c'est des gars communs, donc on les attaque, on va les tuer. Et c'est moi qui suis le responsable. Donc, j'ai demandé aux gens d'arrêter. On a pris leur pistolet, on a pris un pistolet, on l'a gardé comme trophée de guerre. Ils nous ont suivis, ils nous ont suivis. Après, il y avait le colonel Sane, qui était épicé de son âme, qui commandait le génie. Donc, après, bon, comme les gens me connaissaient un peu, on a négocié, on en a profité pour leur demander de sortir du campus et tout. Mais, un autre jour, quelqu'un, un jeune ami qui s'appelait Tiano Diata, donc, il était un peu mon général sur le terrain. Mais, quand on avançait, on était infiltrés, n'est-ce pas ? Bon, alors, donc, il y avait ce qu'on appelait les RG. Alors, donc, les gens étaient communs, il y avait leur carte d'étudiants et tout. Mais, on l'a poussé, j'ai dit, Tiano, non, ne vous éloignez pas de moi. Restez toujours avec moi, restons en bloc. Mais, il était tellement euphorie, tellement euphorie, les gens ont semblé repliés. Ils se sont repliés, donc, ils ont poursuivi. Lui, les deux gars, ils l'ont poussé, non, on y va, on y va. Quand ils l'ont carrément déconnecté du groupe, ils l'ont pris. Le temps qu'ils puissent à débattre, ils l'ont carrément pris. Donc, ils l'ont tellement manché, parce qu'on sait qu'il leur a tellement fait mal. Donc, en fait, de part et d'autre, il y a des infiltrations, n'est-ce pas ? Donc, cette fois-ci, les policiers sont venus, sont infiltrés par leur RG. Ils ont pu déconnecter le gars qui était le plus virulent. Donc, devant nous, il a subi des trucs, des trucs extra-bruners. Ils l'ont torturé comme pas possible et ils l'ont amené à la police. J'ai été obligé, moi, de suspendre les actions et d'ouvrir les négociations. Comme eux aussi, quand ils sont en position de faiblesse, ils ouvrent les négociations. Donc, je dis que je suis convaincu que le fait que les envies soient brûlées, que les bus de l'univers se transportant les étudiants, pas le personnel, ni politique, ni autre, le personnel qui travaille, brûlé, ça ne peut pas être l'œuvre d'étudiants qui vivent avec ça. Ce n'est pas possible. Ça, je suis quasiment, je suis catégorique sur ça. Vous avez raison. N'est-ce pas ? J'ai eu des écos, j'ai eu des écos. Non, c'est clair. Parce que moi, tout ce qui est jeune, étudiant, mouvement de grève, vous connaissez vraiment quelque chose. Personne ne peut me dégner les palmarès que j'ai eus. L'expertise ma génération. Donc, aujourd'hui, il y a tellement de ministères, tellement de trucs. Mais ça, dès que tu dis, ils te disent de l'université, ou dès que tu es grève, ça, c'est clair. C'est votre domaine, c'est ça. Mais on a toujours su, parfois, garder... J'ai eu des écos ce matin, Eric, d'infiltration. À l'université. Pour confirmer ce qu'il y a. Voilà, parce que vous savez, relativement, l'université était stable durant ces dénésiens. Les gens avaient un peu maîtrisé, ils avaient mis une sécurité, ils avaient mis des trucs, ils avaient joué, les autorités ont joué. Il y a des pratiques qui sont là-bas. Mars 2021, c'était prédence, mais pas à ce niveau-là. Mais pas à brûler des bus. Mais qu'est-ce qu'ils ont fait ? Vous savez, quand il y a un truc, parce que parfois, ils mettent un ou deux gars qui viennent, qui se transforment automatiquement en commandant des troupes. Donc, ils se montrent les plus guerriers. Ils se mettent devant, ils font des actes guerriers. Alors qu'en réalité... Et les gens disent que non, qui est le guerrier ? Alors quand il dit on avance, on avance. Quand il dit océan, voilà, après, parfois, il peut être trois personnes. C'est comme en politique. Parfois, quelqu'un, tu es là, moi, je mobilise énormément de monde, toi, tu mobilises. Lui, il ne mobilise pas, il prend son argent, mais il met des pancartes. Maintenant, tu viens trouver une foule bien compacte, tu fais apparaître ton pancarte, on pense que c'est toi, c'est moi qui ai mobilisé et fatal. Donc, ça, c'est des pratiques qui sont connues et qui sont là. N'est-ce pas ? Bon, maintenant, à l'université, les gens se sont endormis. Et ça, je me proche ça là. Oui, quand même. Ils se sont carrément endormis. Mais ils n'ont pas anticipé. Non, ils n'ont pas anticipé. Ils n'ont pas anticipé. Parce que ça se produit, c'est pas comme ça aussi. Non, tout à fait, non. Ça ne peut pas se faire. C'est nouveau. Et si ça s'est fait comme ça, parce qu'il y a des pratiques parfois qui neutralisent, et il y a des frustrations. Et les frustrations font que parfois, quelqu'un voit quelque chose que tu peux empêcher, tu ne l'empêches pas, parce que tu es frustré. D'autres aussi se disent, ok, bon, j'ai eu mal, on m'a fait telle chose, c'est l'occasion pour moi de me venger. Alors donc, maintenant, quand il y a l'effet de foule, l'effet de masse, donc les gens ne réfléchissent pas. Mais il y a eu vraiment, vraiment de la négligence. Et les gens n'étaient pas sous leur garde. S'ils étaient sous leur garde, il y a des choses que je n'ai pas dit. On peut se manifester, on peut aller sur les ronds-points, on peut faire des trucs, mais quand tu as brûlé, ceci... Et même voler, on vole dans les quartiers. Non, tout à fait. Mais quand vous allez au ceci, depuis quand le ceci dérange? Justine n'a jamais été attaquée. Je ne pense pas. En tout cas, des mémoires, moi, je ne me rappelle pas. Vous avez fait la génération 88, nous, nous avons fait la génération 90. Moi, depuis que j'ai quitté, à chaque fois qu'il y a un problème à l'université, je suis à l'aise pour intervenir. Et à chaque fois, Dieu nous a aidés jusqu'à ce qu'on trouve une solution heureuse. Donc, vous m'avez souvent reçu des autres. Donc, voilà. Parce qu'on dit vrai. Il faut comprendre la psychologie des choses. Tu comprends, tu sais comment dire et dire vrai. Et quand tu dis vrai, voilà. Mais quand on joue à cachetage et tout ça, il arrive un moment où les choses t'échappent. Et quand ça t'échappe, voilà, tu ne peux que constater les dégâts. Donc, c'est souvent les circonstances de covenance. C'est une fausse évidence. Voilà. C'est une fausse évidence. Très bien. Oui, les manifestations violentes. Aujourd'hui, il y a quand même un degré de maintien d'ordre qu'on ne voyait pas également. L'armée a été mobilisée. Je pense que si mes informations sont bonnes, jusqu'à dimanche à minuit. Aujourd'hui, l'armée prend les positions de la gendarmerie. La gendarmerie prend les positions de la police. Et c'est comme ça. C'est un degré également de maintien d'ordre qui risque de nous amener, si on continue, à un couvre-feu peut-être. Ou en état de siège. Plus grave encore. Tout à fait. Vous savez, moi, quand je voyais certaines situations, j'ai dit « Ah, si on pouvait m'écouter. » Parce que dès qu'on dit qu'il y a telle chose, la personne doit aller répondre, alors on mobilise tout le monde. On crée une psychose. On crée une situation. Vous savez, parfois, les gens installent ainsi, dans la conscience des jeunes, quelque chose, sans s'en rendre compte. Quand tu prends une décision, mesure aussi l'effet psychologique, l'effet psychologique. Le contexte et tout. C'est tellement important. Mais dès que le gars, on dit, la personne doit aller répondre, on paricarde partout, on mobilise tout le monde. Donc, tu mets les deux mois, ça me dérange, ça me gêne. Tu vois, quand je roule, je vois parfois les motos carrément garées. Je dis, il y en a tellement qui sont innocents, qu'on empêche d'aller trouver de quoi rapporter dans la maison. Parfois, il y a des décisions. Tu peux être dans une position de pouvoir. Tu es ministre, tu es directeur ou tu es ceci. On ne discute pas pourquoi tu as été mis là. C'est une décision de l'autorité, notamment à sa discrétion. Mais il faut prendre en compte. Ok, je suis là, mais je sais que par rapport à ça, il y a des gens qui ont éminemment plus d'expérience que moi. Ou des gens que je ne paye pas, qui ne dépendent pas de moi, qui peuvent aussi me donner leur lecture. Ça ne gâte à rien. Nous, nous aurions pu être vraiment contribués à sauver beaucoup de situations, comme on a toujours réussi à le faire. Tu vois, vous savez, en 2012, 2012-2019, c'est les deux seules années d'élection présidentielle qui n'ont pas connu de violence à l'université. Pourquoi ? Le secret, c'était moi. Parce qu'en tant qu'ambassadeur de paix, en 2011, j'ai élevé au nom d'ambassadeur de paix les jeunes qui étaient là. Parce que j'avais vu qu'il y avait violence entre les étudiants, entre eux. Ils commençaient à aller en prison, des blessures et tout. J'ai dit, ce n'est pas ce qu'on a légué. Et ces jeunes-là qui étaient là, nous connaissaient, leurs grands frères nous connaissaient. Je suis venu. Quand je me présente, on dit, ah, DJ, c'est un grand, on en a parlé de vous là. Je leur parle. Une fois, on a tenu une réunion, de minuit à six heures du matin. Ah bon ? Avec tous les présidents, comme tu vois, à la Cité Collodale, on a dit ce point. Ils m'ont dit, non, 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 tu ne peux pas, si tu veux nous nommer, tu nommes pas le recteur. J'ai dit, mais vous, les gens qui sont ambassadeurs de paix n'ont jamais accepté de nommer des étudiants. Moi, j'ai la chance. Je ne suis ni président, je n'ai pas de fonction officielle, je n'ai pas d'argent. Et je suis arrivé à être élu président des ambassadeurs de paix. Donc, je trouve que la vraie valeur des étudiants n'a pas été mise en exergue. Donc, je vous donne cette occasion d'entrer dans le cercle des ambassadeurs. Donc, il y a des choses qu'on faisait. Avec le recul, tu te dis, ah, j'aurais pu éviter telle ou telle chose. Parce que dans ce cercle, il y a les anciens présidents, il y a les anciens secteurs généraux des Nations Unies, il y a des gens en fonction. Mais il y a des gens qui te disent, en telle année, si j'avais pris telle décision, mais si c'était aujourd'hui, je n'aurais pas pris telle décision. Mais j'aurais changé. Parce que voilà les informations que j'ai reçues, qui m'avaient poussé à prendre telle décision. Nous, quand on va dans nos rencontres, dans nos CLC, internationalité, je suis convainc, dans le sommet de la paix, mais c'est extrêmement enrichissant. Oui, oui, bien sûr. Tu vois, moi quand j'ai déjeuné avec Gourlac Jonathan, avec Obasanjo, ou avec des trucs, parce qu'en présent, on n'approche pas comme ça. Mais je fais une intervention, ils t'invitent à leur table, tu viens, tu discutes avec eux. Donc vous faites une semaine ensemble, mais il y a beaucoup de choses que tu apprends. Il y a bien d'autres présents que j'ai eus à côtoyer, etc., etc. Mais on n'intègre pas les gens qui peuvent te dire non. Et quand tu es autorisé, et que tu ne prends en compte que ceux qui te disent oui, ceux qui veulent que tu les donnes de l'argent, il y a un problème. Bonjour les dégâts. C'est parce qu'effectivement, les choses ont été restreintes, n'est-ce pas ? Donc ils ont pensé maîtriser la situation. C'est ce que j'appelle les situations de convenance. Il y a des situations, comme quand j'étais à l'université, quand on a suspendu les événements, je me suis monté au crâne pour le dire jamais. Parce qu'il y a des moments, vous pensez prendre le dessus. Parce que nous, en venant à 93, nous avons fait l'année invalidée. On a fait l'année invalidée. L'autre année, on était mis au pas. Il y avait Sardinia comme directeur du code. On était mis au pas. C'est-à-dire qu'on ne passait pas par les trucs, les raccources pour aller à la fin. On nous faisait sortir par la grande porte. Tu tournais, tu passais par le couloir de la mort, sous le chaud soleil. À 28 heures, toutes les lampes étaient éteines. Même les gardiens, toutes couleurs, qui étaient là-bas, parce que le coude était tout colorisé. Donc même les gardiens avaient plus de pouvoir et d'importance que nous. On était frustrés. Parfois, tu sortais du restaurant, tu avais un pain, tu mets de la viande pour pouvoir donner à ton frère, à ton cousin. Tout ce soir, ils te prennent. Mais on était carrément en position de faire parce que le moins étudiant avait atteint ses limites. Donc il fallait passer par cette transition. Mais quand on se rélevait, c'était un jour où c'était vraiment trop. Quand tu pousses quelqu'un jusqu'au dos de la mure, jusqu'au dos de la mure, quand il saute, c'est comme le chat. Quand il saute, parfois tu penses qu'il t'attaque, mais il chasse sa voix pour s'en sortir. C'est simplement, oui. Maintenant, il peut te blesser. C'est une stratégie de guerre. Il faut laisser toujours un couloir à l'ennemi. Et maintenant, quand tu réagis, et que ton coup porte, même si ce n'était pas ton intention, tu réagis ton coup porte, mais tu dis, voilà, je continue. Il faut très bien. Encore. Et c'est ce qui s'est passé. On a trop usé, pour moi, de la force publique. Déjà, ceux qui sont préposés à ces trucs sont fatigués. Parfois, quand tu les dépasses, tu vois, ils sont en train, ceux qui sont là, les véhicules. Oui, même les forces de l'ordre sont fatiguées. Trop fatiguées. Les gens sont fatigués. Ils veulent bien rentrer chez eux. Des individus aussi. Non, non, tout à fait. Mais tu les prends du matin au soir, tu ne peux jamais savoir. Moi, je vais là-bas, parce que la personne qui te dépasse, tu ne sais pas, est-ce qu'elle est là, pour voir vos positions, pour voir vous êtes combien, pour voir balterie. Si, tu ne peux pas savoir. Peut-être que c'est un ennemi. Oui. Tu ne peux pas savoir. Tout le monde est suspect. Tu vois, tout le monde est suspect. Tu passes, tu es suspect. Voilà. Maintenant, si on s'adique, pour moi, si j'étais sargé de gérer cette question, je vous jure qu'on n'en arriverait pas à ça. À ça. Et là, je suis sur le plan. Non, non, on doit peut-être mettre à contribution toutes les compétences, un tas de crise, voir les gens qui ont des... C'est justement là où j'allais en venir. Qu'est-ce que le Sénégal peut attendre maintenant des ambassadeurs de la paix dont vous êtes le président ? Tout à fait. Vous savez, comme j'ai dit, en 2012, on a joué, on a parlé aux étudiants et on leur a dit. Chacun a ses convictions politiques. Chacun a ses convictions religieuses. Mais appliquons chaque chose là où on doit l'appliquer. On l'appliquer. Et les conséquences, surtout, tu pourras savoir ce que tu dois faire. Maintenant, aujourd'hui... Et pour 2020, vous n'avez pas vu venir ce qui s'est passé dernièrement ? Non, en fait... Puisque vous aviez pu anticiper sur les choses en 2012 et 2019. Parce qu'il y a des moments où tu ne peux pas intervenir, tu es limité. Parce que nous, nous n'avons pas de sens interdit. Nous n'avons pas... Sauf pour ce qui est étatique. C'est là-bas qu'on a des problèmes d'accès. Et pour tout le reste, on n'a pas de problème d'accès. Or, de l'autre côté, les portes devraient nous être ouvertes. Nos avis ou nos conseils ou des trucs pouvaient être... Tu vois, parce que parfois, tu peux revenir des gens escalités. Oui, bien sûr. Je l'invite pour la question par rapport à ça, son vécu de ça, sa réalisation de ça, sa réalisation. Tu invites des gens de manière objective. Ils se retrouvent... Si on t'invite en tant que quelqu'un en qui on fait confiance, tu vas chercher à mériter ça. Tu ne vas pas être là pour faire plaisir. Parce que si je te raconte des choses, ça te fait plaisir à tes oreilles. À l'épreuve, tu découvres le contraire. Mais c'est fini, tu ne vas plus jamais me respecter. Et ça, c'est important. Maintenant, dans cette affaire, on a vu, parfois, on parlait à certains, quand on parle de... Ah, mais boy, toi, tu es avec le pouvoir. Toi, qui te connaissait, c'est que tu t'es toujours battu. Mais si tu refuses de descendre ou même de te prononcer, c'est parce que tu es avec le pouvoir. Mais je n'ai pas la main. Je suis un chef de parti. Notre parti a choisi de ne pas être candidat en 2024. Plein de gens l'ont fait. Ces gens-là, nous les connaissons très bien parce qu'ils étaient avec nous, ils étaient derrière nous. Donc, ce n'est pas parce qu'ils ont plus de moyens ou autres. Mais c'est parce qu'à un moment donné, tu observes. Les choses sont biaisées depuis longtemps. Donc, on a ouvert... En Wolof, on dit... On dit, c'est la voie qui... Normal. C'est la voie, ça semble être une voie, mais ça peut te mener à des trucs dangereux. Parce que quand tu prends une voie qui n'est pas de truc, tu peux trouver un trou. Et tu peux... Tu peux tomber, tu peux être attaqué, tu peux être victime de panne mécanique et personne ne pourra. Mais quand tu es sur la route, si tu as un problème, les gens peuvent venir te... Mais on a essayé de parler, n'est-ce pas ? Donc, on devait être entendus en haut lieu pour nous permettre au moins de mettre nos contributions. Parce que jusque-là, quand c'était pour la paix, quand c'était pour la Covid, quand c'était pour la solidarité, on ne le fait pas. Les gens me disent, mais toi là, où est-ce que tu as pris ton argent ? J'ai dit non, je ne le fais pas pour Macky Salle ou autre. Je suis un Sénégalais, je suis conscient que je ne vais pas être utile à mon pays, donc je le fais. Parce que depuis 1984 jusqu'à ce jour, il n'y a pas une seule année durant laquelle mes amis ne m'ont pas fait confiance pour être le représentant, le président ou ceci ou cela. Donc, ça c'est important. En votre qualité de président des ambassadeurs de paix, parlez-nous un peu de ces ambassadeurs pour qu'on les connaisse davantage. Quels sont-ils, les noms qui sont-ils, quelles sont leurs prérogatives ? Qu'est-ce que vous avez déjà fait pour peut-être décanter des situations de crise ? Ils sont nombreux au Sénégal. Combien exactement ? On est à moins de 250. C'est comme les Badiénogorres, on peut se parler de la dessous. Mais non, non, ça veut dire que les ambassadeurs de paix, c'est une communauté, n'est-ce pas, donc au niveau international. Donc, l'organisation s'appelle Fédération pour la paix Universe, Universal Peace Federation. Il est logé au Conseil économique et social de l'ONU. Ah bon ? Donc, l'ambassadeur de paix, c'est une marque déposée, comme Coca-Cola. Le personnel doit de l'utiliser, sauf nous. Donc, c'est une marque déposée. Nous sommes dans 191 pays. Et les gens se retrouvent souvent, deux fois, trois fois dans l'année, pour discuter des thématiques, des perspectives. On devait inclure ça dans les cours pour la paix des Nations Unies. Mais tout à fait. On n'en parle pas beaucoup. Dans les modules. Mais tout à fait. Vous savez, la culture de la paix, il y a des documents qui ont été produits. Il y a des... Récemment, on a fait la petite enfance pour dire, il faut acheter la petite enfance. Il y a un document qui est fait. Donc, docteur Amoussou, qui est le directeur académique de CDS, donc, il a eu l'honneur de faire une présentation brillante, n'est-ce pas. Donc, quand je te parle de Yousundour, vous entendez ce mot de Kala ? Je dis toujours ambassadeur de paix universelle. C'est nous qui l'avons nommé. Donc, il y a, à l'accident d'être, le président des outilets mandés, que la communauté mandingue en Kazimans, a demandé à ce que le président le nomme médiateur social. Donc, parce que c'est des gens qui trouvent des solutions. Seigne Maman Baké. Seigne Maman Baké, de Seigne Moursa-là, il a été nommé par nos collègues en Côte d'Ivoire. Ensuite, on l'a renommé aussi, on l'a renommé ici. Donc, et tant d'autres, beaucoup d'imams. M. Diantiam, il fait partie des premiers ambassadeurs de paix. Et ça, c'est pas connu, hein? Oui, c'est pas bien. Non, c'est-à-dire que parfois, quand tu oeufs pour la paix, c'est parfois ingrat. Vous savez, parce que, en fait, je vous ai dit ce que j'ai fait en 2018-2009. Mais, en fait, pourtant, eux, ils donnent de l'argent à des gens qui ne font que profiter des résultats de notre vie. Je ne le dis pas, mais je dis, en fait, il est possible, si on veut trouver la paix, sincèrement, si on veut trouver cette paix-là, n'est-ce pas, donc, de la trouver. Êtes-vous reconnu par l'État? Oh, l'État, parce qu'il y a eu le sommet mondial de la paix ici. Si c'est les Nations Unies, forcément. Oui, le sommet mondial de 2000, le premier sommet qui s'est tenu en Afrique, s'est tenu ici en 2018, sous la présence du président Makissal. Le président Makissal a gagné le prix Senac Prize devant Ban Ki-moon, qui était le secteur général des Nations Unies. Donc, le Sénégal a une expérience, l'expérience du Sénégal, musulmans, chrétiens, présidents chrétiens, sur 97% de musulmans. Il y a plein de choses, des cimetières où les deux trucs se partagent. Donc, ça, c'est des choses que nous avons et que les autres ne s'imaginent pas. Donc, nous avons des trucs qui sont là, qui permettent parfois, Assane, tu es tout couleur, je suis serré, n'est-ce pas, je peux venir t'insulter au nom du serré et tout couleur, ou de gens-là, et tu ne réagis pas. Ils sont payés beaucoup de crises, beaucoup de trucs. Et on se dit, mais toi, tu n'es qu'un petit, allez, dégage d'ici. Si je t'entends parler, tu vas voir là. Tu vois ? Et là, moi, on m'a souvent calmé, on m'a versé de l'eau froide, comme ça, parce que je suis chaud, mais on m'a dit, tu n'es qu'un petit bout de serré de rien pour là, tu fais le malheur. Oui, oui, c'est vrai. Si je t'entends parler, tu vas voir. C'est quand même une chance pour le Sénégal. Voilà, maintenant, tous ces gens-là sont là. Les imams, il y a beaucoup d'imams. Il y a le président régional des imams de Tiers, l'ambassadeur des États-Unis nous a reçus, n'est-ce pas ? Donc, moi, ambassadeur de paix avec les chefs religieux, on a dîné ensemble pour discuter, parce que cette tension était perceptible. Il y avait Monseigneur de Tiers, lui aussi, il est ambassadeur de paix. Donc, il y a énormément de gens. Je vous en citerai tellement. Et c'est avec mon magistère que j'ai impliqué, pour dire qu'on ne doit pas nommer quelqu'un parce qu'il a de l'argent ou qu'il a telle fonction, mais on doit le nommer parce que c'est quelqu'un qui est utile à sa communauté. Maintenant, il y a des niveaux. Il y a le niveau 1, 2, 3, 4, 5, comme les étoiles. Donc, on dit 1 étoile, 2, 3, jusqu'à... Moi, j'ai le rang universel parce que j'ai reçu la plus grande médaille qui permet que les présidents reçoivent les plus grandes personnalités, les chefs d'État. Donc, je l'ai eu. Ce qui fait que j'ai ce statut. Il y a Chiam Mansour Diouf qui a aussi ce statut. Ce statut. N'est-ce pas ? Parce que c'était lui le président du comité de pilotage. Il a joué un rôle extrêmement important pour cela. Maintenant, quand tu fais du bien, les gens te diabolisent. C'est des frères maçons, c'est des ceci, c'est des débats qui se posent. C'est tellement de choses. On vous a taxé justement de frères maçons. Oui, tout à fait. Et Chiam Mansour, c'était le dernier à être nommé. C'est-à-dire que depuis toujours, ça a existé. Depuis toujours, il y a eu des résultats. Des gens partent en Corée du Sud, partent aux États-Unis. Les gens partent dans des missions, dans des formations. Ils échangent avec d'autres. N'est-ce pas ? Donc aujourd'hui, quand vous allez à Gorée, à Gorée, mais il y a le chaloup. Quand le chaloup est en panne, tout le monde est bloqué. Mais c'est notre organisation qui a acheté un bateau vedette qui permet d'évacuer. Si quelqu'un est malade, à tout moment, ça permet d'évacuer. S'il y a une autorité, quelqu'un qui est coincé, n'est-ce pas ? Ce bateau-là permet de faire le... Combien de gens, milliardaires, sont passés par Gorée qui appartiennent à tout le monde ? Personne n'y a pensé. Donc c'est nous qui avons pensé. Et actuellement, le projet de réforme de l'ONU, un coup... Conseil de sécurité ou bien ? L'ONU doit être réformée. Elle doit être réformée. Oui, oui, c'est normal. Mais c'est notre projet qui est retenu. Vous savez en quoi ça consiste ? En la création d'une seconde chambre qui s'appelle le Conseil interreligieux. Parce qu'aujourd'hui, tous les conflits ont une tendance religieuse. Et dès que ça éclate, parfois c'est difficile de la rétablir. De l'État. Alors maintenant, quand il y a des... Et d'autres présidents, d'autres gens où il y a eu des conflits politiques, mais c'est auprès du guide religieux, le conseil religieux, que ça s'est réglé. Parce que chacun d'entre nous a un conseil religieux. Quelqu'un que tu écoutes, quelqu'un que tu vois qui est au-dessus de tout soupçon. Et ce conseil regroupe les gens qui sont au-dessus de tout soupçon matérielle et tout ça, et qui peuvent discuter pour effectivement donc prévenir, ensuite faire du curatif. Donc ça, c'est extrêmement important. Mais on n'a pas suffisamment communiqué. Donc voilà, l'État aussi ne soutient pas parce qu'on cherchait l'accord de siège, parce que les gens étaient prêts à faire plein de choses ici. Malheureusement, donc ça tarde à venir et on en a donné à des gens qui n'ont pas vraiment des impacts. N'est-ce pas ? Et naturellement, donc parfois on te décourage. Donc parfois, tu ne peux pas forcer parce que dans cette affaire, moi, il y a des ambassadeurs, il y a des gens avec qui on discute. Les gens, chacun a des relations. Il y a des gens qui peuvent parler à AX et d'autres à Y. Tu vois ? Donc malheureusement... Qu'est-ce que vous avez essayé ? Non. Moi, sur certaines personnes, pour ne pas citer leur nom, mais c'est des gens importants dans le dispositif parce que nous sommes tous d'une même génération à l'université. J'étais leur leader, donc le courant passe entre nous. Mais non, toi là, tu es là-bas, j'ai dit mais... Mais Mme Abidjouf, et Ablaïwad, ils se sont toujours parlé. Il faut qu'on se parle. Même si c'était dur. Vous ne me diabolisez. Personne ne peut me diaboliser. Personne ne peut m'amener à avoir peur dans mes convictions. Quand je suis convaincu de quelque chose, qu'on me dise que c'est Macky Sall qui est en Y. Et je ne vois pas Macky Sall, ça ne me dérange pas. Oui, bien sûr. Je le fais comme je dois le faire. J'ai des difficultés parfois, parfois matériel, parfois il y a des choses qu'on doit faire, tu as des problèmes pour mobiliser des véhicules, les moins. Mais si à défaut de pouvoir amener une délégation, parfois vous y allez à deux, vous avez un résultat moins impactant. Parfois on y va quelque part, tu fais quelque chose. Bon, tu n'as pas parfois les moyens financiers parce que les gens peuvent te demander des perdièmes que tu n'as pas. Donc quand tu ne l'as pas, tu ne communiques pas. tu vois, parce que parfois tu es occupé à trouver un truc que tu loues ou tout ce que tu manges. Donc voilà, c'est des choses qui sont là et qui, l'État aurait pu nous aider en nous accordant l'accord de siège. L'accord de siège nous aurait permis d'avoir les moyens, les véhicules pour pouvoir faire ce qu'il faut. Parce qu'il faut la culture de la paix. Aujourd'hui, nous sommes dans la culture de la violence. Nous avons, c'est ce déficit que nous avons. Voilà. Déficit de paix. Non, non, tout à fait. Et de culture de paix. Mais oui, actuellement, c'est la culture de la violence. Parce qu'on n'insulte pas. Si aujourd'hui, des fois, tu disais quelque chose, on va l'imbiber d'insultes pour le détourer. Il est à la seule. Même les neutres sont insultés. Oui, oui, tout le monde est insulté. On ne s'en sort pas. J'ai vu une responsable d'organe, une dame qui, voilà, je l'ai suivie, j'ai dit, mais écoutez, cette dame s'est toujours battue. Aujourd'hui, chacun a sa ligne rédactionnelle, je ne sais pas quoi. donc la personne dit ce qu'elle pense. Il faut qu'on accepte le droit à la différence. Si tu dis que oui, ce que j'ai vu, ça doit être ça, donc l'uniformisme, l'unanimisme, non, il faut accepter le droit à la différence. Si on accepte le droit à la différence, on peut toujours vraiment torner les... Mais si je dois réfléchir comme toi, tu veux, non. ça c'est la pensée unique. C'est la pensée unique. Il faut toujours souhaiter demander à Détier quelle pourrait être aujourd'hui par rapport au contexte que nous sommes en train de vivre concrètement, les solutions de sortie de crise. Parce que là, cette question intéresse vraiment les Sénégalais. Qu'est-ce qu'il faut faire ? Parce que là, vraiment, tout le monde est dans une sorte de... Je suis de secours. Je commencerai par dire que l'humanité en réalité ne se pose que des problèmes qu'elle ne peut régler. L'humanité ne se pose que des problèmes qu'elle ne peut régler. Et aujourd'hui... Ça c'est optimiste. Oui. Il y a une solution à tout. Non, je vous assure. Il suffit de savoir s'y prendre avec la bonne manière. Maintenant, le contexte est serré. Parce que vous savez, il y a le dialogue qui est extrêmement important, qui est quatrième, et il y a la négociation. Aujourd'hui, le contexte... C'est autre chose la dialogue. Voilà. Aujourd'hui, le contexte est presque synonyme de négociation. Or, il y a le dialogue, il y a le négociation. Mais on confond les deux souvent. On les confond. Y compris moi-même. Tout à fait ça. Non, le dialogue. Parce que le dialogue... Ça dit que c'est... On doit l'installer. Les gens doivent pouvoir trouver, même si c'est une fois par quatre mois, la possibilité de se retrouver, de changer. De changer. Parce que quand on attend qu'il y ait une crise pour pouvoir dire qu'on dialogue, on ne dialogue pas. On négocie. On est dans la négociation. On négocie. Parce que chacun a déjà une position campée et chacun défend. N'est-ce pas ? On te dit, tu lâches ceci, je lâche ça. Ça, c'est de la négociation. C'est ce qui s'est un peu passé, n'est-ce pas, par rapport à ça. Moi, quand on appelait, je suis parti répondre. J'ai reçu mon invitation, je suis parti répondre. N'est-ce pas ? Quand j'ai trouvé Khalifa Sale, j'ai beaucoup apprécié. On dit qu'il n'y a que des vieux, alors que vous vous étiez là-bas. Non, non, non. Vous savez, en fait, si j'étais le protocole de la présidence ou la présidence, j'ai vu que les gens se sont arrangés à mettre des gens au devant. Ah, c'est ça. C'est une erreur. C'est ça. C'est ça. Et donc, tous les vieux étaient devant. C'était une erreur. Il fallait mixer. Voilà. Il y avait plus de jeunes. Le Conseil national de la jeunesse y était ? Ah oui. Les gens disent que la main d'âge sont 70 ans. Non, je vous assure. Je vous assure. Nous, nous étions carrément derrière. C'est ça le problème. Parce qu'on a mis devant. Quand tu veux régler un problème, moi, je l'ai dit au niveau international. Une fois, je l'ai dit, vous nous parlez toujours de l'ancien président dans le secteur général des Nations Unies et tout. Aujourd'hui, le contexte, c'est nous. C'est-à-dire, vous ne pouvez pas faire la paix à notre place. Il faut nous mettre en valeur. Il faut nous permettre de jouer notre rôle. Mais le président du Conseil national de la jeunesse, il a plaidé. Qu'est-ce qu'il a dit ? Aujourd'hui, on est 70% et on ne représente que 2% dans les instances de décision, sinon moins. Nous voulons que dans le dialogue qu'on prenne en compte qu'on doit prendre au moins 30% des jeunes dans les instances de décision. C'est extrêmement important. Il a donné un discours important. très responsable. Très responsable. Maintenant, il y avait plein, plein, plein de jeunes qui étaient là. Plein de jeunes qui étaient là. Mais comme sur les images, on ne voit que les mans sur Tidjamil, on a voulu avoir le symbole d'Idrissèque, le symbole de Druk. Non, aujourd'hui, c'est-à-dire qu'il y a des images, il y a des symboles qui ne marchent pas dans la tête des jeunes. La série de Dakar, tout ça. Non, ça ne marche pas. Il faut permettre aux jeunes de plus parler. Ensuite, ils viendront en seconde position pour l'expérience. Ce que vous avez dit là, apparemment, c'est bien par rapport à vous, mais nous, nous avons vécu ça. Est-ce que vous avez pensé à ça pour telle chose ? Et le problème aurait pu être réglé. J'ai bien aimé aussi le président qui a dit qu'il n'y a pas de sujet d'avouement. On a vu J. Bambadjie comment il a parlé. On a vu Idrissèque comment il a parlé. Il a dit au présent que tu as fait un mandat de 7 ans et un mandat de 5 ans. Clairement dit. Ça fait 2. Tu as vu. L'autre a dit Khalifa Saleh a carrément parlé. Il y a des gens qui ont parlé et le président n'était pas gêné. Il a dit tout pour se discuter. Troisième mandat et tout ça. Parce que, en fait, même la guerre mondiale se termine autour d'une table. Maintenant, quand on t'appelle, moi j'ai eu la chance. Ça dit que c'est un peu ça aussi mon chance. Mais j'étais un des deux tutelaires de l'opposition durant le dialogue politique. Pas celui-ci qui est passé avec Gérald Nian mais l'autre. C'est avec nous qu'on avait fait les missions pour aller en Pologne et tout ça. Pour voir l'expérience pratique du parrainage et tout ça. Moi, il y a quelque chose que j'ai l'ai soufflé à l'orée du président à la fin du truc. Il m'a dit à toi, il faut que je vous reçoive après. Bon, ça n'a pas été fait et pourtant ça peut être une des solutions. C'était quoi ? Parrainage ? c'est par rapport au parrainage. Dans l'application du parrainage. Parce qu'on est parti au cas vert. Ce qu'on a vu là-bas n'était pas très instructif pour le Sénégal. Ah, ok. Donc après, on a dit qu'il faut trouver un autre truc. Un autre modèle. Ce qu'on a vu en France, ce n'est pas ce modèle qui nous arrange. Ça arrangerait le pouvoir. Donc la Pologne a été prise. Donc ça, c'est le parrainage citoyen. Donc on est parti là-bas, on a rencontré le Dien-Sac, l'Assemblée nationale, on a rencontré les gens sages des élections, on a discuté en profondeur. Mais il y a des choses qu'on a apprises, mais il y a d'autres choses aussi qu'on a, voilà, qui auraient pu trouver être une vraie scologie. Parce qu'on parle aujourd'hui. Là, pour moi, les élections législatives, j'étais coincé par le parrainage. Donc ça, ça a été contre moi. Je l'ai accepté, ça m'a fait mal, mais je l'ai accepté parce que... les gens, ils ont souffert. Non, j'ai eu à peu près 28 000 signatures. J'étais loin du... Et, en tant, j'avais plus... J'avais deux autres véhicules qui étaient en panne. Moi-même, j'étais malade. Partout où j'étais déjà passé, si j'avais la possibilité de repasser là-bas, j'aurais pu avoir peut-être le compte. Mais je ne peux pas dire non, c'est parce que c'est cela. Non, parce que c'est tombé sur moi, mais je l'accepte. Il faut l'accepter. Il faut accepter. Parfois, une décision peut être bonne, mais de l'autre côté, ça tombe sur toi, tu réagis. Non, j'ai accepté et j'ai fait une contribution. J'ai dit, en maintenant le parrainage, n'est-ce pas, il y a des choses à améliorer. N'est-ce pas, donc, en maintenant ce parrainage, donc, on obligerait tous les politiciens à être de vrais des serviteurs permanents. Parce que quand tu attends jusqu'à la veille des élections, tu amènes ton argent, tu fais l'achat de conscience. Mais quand, toi, tu veux avoir du parrainage, n'est-ce pas, donc tu te mets toujours à leur côté. En tout cas, les gens, à un moment donné, ils aiment l'argent, mais à un moment donné, ils peuvent être conscients pour savoir que vraiment, lui, là, il peut être un bon représentant. Mais tout est question de processus de maturation. Très bien. Alors, par rapport, oui, à la situation actuelle entre la négociation et le dialogue, quelle est la meilleure solution selon vous ? Actuellement, c'est les deux qui iront ensemble. Le dialogue auquel le président a convoqué, moi, je salue cela parce que ceux qui sont venus, donc tout le monde n'est pas avec lui. Tous ceux qui avaient parlé, Diop de Coura, les gens, ça a dit qu'on a évité quand même la vieille garde. Mais il faut éviter, il faut mixer. Quand tu dis, OK, cinq personnes, mais tu dis que les jeunes sont plus nombreux, on donne trois paroles à trois jeunes sur les cinq. Quand tu prends ceux qui ont fait tous les temps, les autres ne peuvent pas se retrouver. Mais la tension actuelle tourne autour de l'affaire Ousmane Sonko et lui, il a refusé d'aller répondre à l'appel du président Maki Salle. Mais il a raison. Dès qu'il a parlé, c'est comme si c'est de la négociation. Si on me garantit ça, on négocie. C'est normal qu'il négocie. Il fait monter les enchères aussi. Tous les deux. Autant le pouvoir comme chacun a utilisé des armes non conventionnelles. Surtout ça. Toutes les deux parties ont utilisé des armes non conventionnelles. Donc on se bat de manière illégale. Chacun utilise ce qu'il a en sa possession. Si lui, sa simple parole peut effectivement donc brûler le pays, bon, il l'utilise. Oui. Parce qu'il y a des choses sur lesquelles moi je ne suis pas d'accord. Quand je s'appelle tu dois aller répondre. Mais aussi, je ne vois pas pourquoi on l'empêche de mener ses activités et d'aller et de... Franchement oui. Et de prendre ses téléphones qui n'étaient même pas condamnés. Non, c'est inacceptable. Moi je dis que bon, il y a des choses et on constate. C'est un constat. Parce que ça je l'ai vécu, j'avais un rendez-vous parce que là où j'habite c'était Kergorgi qui est derrière. Je devais rencontrer un ami et on devait discuter sur quelque chose de très important. Oh bien sûr. N'est-ce pas ? Mais je ne pouvais pas accéder parce que c'était dans... Non, non, dans le même cercle où... On dirait une résidence surveillée. Voilà. Parce que quand même, moi je trouve que la personne a sa liberté. Quand on a arrêté la caravane là-bas, il dit que il y a un mort donc ça c'est une raison valable pour que l'État intervienne. Tu as le droit de te mouvoir mais tu n'as pas le droit d'empêcher aux autres de se mouvoir. Si tu veux te mouvoir et que ça porte préjudice, n'est-ce pas ? Donc à la bonne marge des affaires des autres, ça pose problème. Donc ça, ça doit être revu. Ça, c'est normal. Donc je dis que vous pouvez arrêter la caravane. Parce que dès qu'il y a un mort et dès que des gens ont vu leur commerce ou leur business se vandaliser, dès que des gens, par exemple, que les gens sont sur la route, il y a un malade qui doit aller à l'hôpital, ils sont sur la route. On ne peut pas les faire descendre sur la route. Il n'y a pas de droit de cette personne de mourir. Donc ça aussi, c'est normal. Maintenant, qu'il puisse venir chez lui, qu'il puisse recevoir des gens avec qui il discute ou ça, ça, je trouve qu'il fallait lui laisser cela. Mais à force d'abuser, d'user, à force d'user, on peut abuser. Et quand on abuse, on perd la faculté d'anuser. Donc moi, c'est marrant. Hassan, nous avons encore deux minutes. Oui, deux minutes. Deux minutes. Deux minutes. On a... On a... On a... On a aussi... On a peut-être sur la présidentielle. La petite présidentielle. Allez-y. Vous avez une idée ? D'accord. Toutes ces incertitudes-là qui entourent l'élection. Il parlait tout à l'heure du balanage. Il y a la troisième candidature par rapport au dialogue de M. Jouf. On a entendu le président cette fois-ci. Et ça, vraiment, beaucoup de... En tout cas, beaucoup de... Pas seulement l'esprit en communication, mais les citoyens n'ont pas compris cette sortie du président. Si vous voulez le mandat, demandez-le moi. Gentiment. Mais gentiment. Ça, on a un problème dans une réplique qui se respecte. On a un problème comme ça. Comme si le mandat appartenait au président qui pourrait le léguer. On ne sait pas, hein ? Pour moi, il y a deux compréhensions. Oui. J'ai dit, bon, OK, quand on parle d'une certaine manière, les gens peuvent l'interpréter d'une autre manière. Ah oui, absolument. mais l'expression pas assemblée maladroite, mais ce que j'en ai déduit, c'est que lui, il a montré à travers ça que ce n'est pas une fin en soi pour moi d'être encore candidat. Absolument. Qu'il pourrait partir. Voilà. Voilà. Je pense que... Au moins, il y a ça. Voilà. Si les gens vus, ils auraient pu comprendre. Parce qu'en fait, les gens lui disent ça. C'est à lui qu'on demande. C'est à lui d'accepter ou de ne pas être candidat. Tu vois. Donc, lui, il peut décider de ne pas être candidat et de ne pas déposer par la grande porte. Il choisit de déposer ou de ne pas déposer. Maintenant, on est dans le... Il y a ce qu'on appelle pièces et règles du géopolitique. Les gens, si ils sont conventionnels, c'est clair. Maintenant, comme actuellement, c'est non conventionnel, donc chacun joue de sa force. Des moyens dont ils disposent. Voilà, dont ils disposent. Parce que, quand les gens convoquent la légalité, ils peuvent avoir présence au plan légal. ils peuvent avoir raison au plan légal. Absolument. Mais on est aussi dans une société où la parole a sa valeur. N'est-ce pas ? Maintenant, je peux... En fait, ce qu'il a dit, je peux ne pas me présenter. Donc, si je peux ne pas me présenter, ça signifie qu'il n'est pas prêt à mourir pour ça. Ça, au moins, pour moi, c'est un signal positif. Vous voyez toujours le côté positif. C'est peut-être votre mission. Vous êtes un ambassadeur de bêtises normales. Et je sais que, bon, quand on lit en tant que c'est mon truc, il est dans le doute. Je vais le faire, je ne vais pas le faire, je vais le faire, je ne vais pas le faire. Même lui, il est toujours dans... Mais tout à fait. Dans la réflexion. En fait, c'est ça aussi un problème avec son parti. Parce que quand tu organises, quand tu t'organises, tu peux savoir après moi, ça doit être ça et ça. Mais aujourd'hui, si lui, il déclarait qu'il n'est pas candidat, il y aurait une multitude de candidats, je ne dis même pas dans la grande coalition, mais déjà dans son parti, il y aura une multitude de candidats. Et des frustrations possibles. Énormément de frustrations. Donc, en disant cela, un, il épargne au pays, parce que s'il déclarait qu'il ne sera pas candidat, personne de ce qu'il administre n'aura peur de lui. Dans cette position, les gens seront raison carré sur certaines questions. Mais avec le PS, dans le temps, il y a des choses parce qu'il faut de l'ordre. Il faut de la discipline. Oui, à l'a fait déjà, il y a un candidat qui s'en lance. Voilà, tout à fait. Donc, s'il y a de la discipline, on sait que ça doit se passer comme ça. Donc là, les gens peuvent savoir que ça doit être ça. Maintenant, en 2016, moi, j'ai voté non. j'avais ici, voilà. Donc, on sait, quand on dit référendum, le référendum, donc, signifie que voilà, la personne, mais tout ça, on laisse le soin au conseil conchaînement. C'est à lui de dire que toi, tu ne peux pas. Toi, tu peux. D'accord. Maintenant, même s'il dit, quand il a dit le conseil, tu peux, le peuple lui a dit qu'on ne te donne pas. Oui, on a arraché. C'est le seul. On a arraché. On n'a pas abordé pour lui. Voilà, Merci. Mais pour moi, j'appelle au respect du calendrier. Donc, il n'est pas question de reporter. J'ai entendu le président dire que le dialogue doit se tenir durant le mois. Je pense qu'il y a un tableau, donc un chronogramme pour le déroulement des actions. Donc, il est dans le temps légal, dans le calendrier républicain qui permet de faire tenir les élections. Je pense que ça, c'est important. Maintenant, je lance un appel pour qu'on évite quand même de souiller davantage notre pays parce que les gens nous respectent. Les dégâts sont déjà aimés. Donc, les gens, voilà. Donc, quand on évite tout le monde, on évite les autres parce que personne ne peut faire une pression de l'étranger a priori sur lui. Les gens peuvent être là. Il y a le pétrole et le gaz qui est là à l'affût. Il y en a qui ont été servis et qui ont gagné des contrats. D'autres n'ont pas gagné de contrats. Maintenant, quand on se met dans ces situations de confusion, de meli-mélo, d'autres ont intérêt à soutenir le soutenu. Certains, pour que le désordre s'installe et que la carte soit redistribuée. Donc, ça, c'est des risques qui sont là et que nous nous mettons. Parce que je dis, in fine, nous nous sommes à l'étranger. Merci. C'est le mot de la fin pour ce grand oral. Merci, Détier Djouf, président des ambassadeurs du Pays du Sénégal, président aussi du parti Visa d'avoir répondu à notre invitation. Ça a été un plaisir. Tout le plaisir est pour moi. C'est agréable de discuter avec vous. Parce que parfois, on peut avoir plein de choses, mais la manière dont on conduit le débat peut vraiment bloquer la personne. Vraiment, j'ai apprécié l'esprit. Et c'est cette sérénité qui doit prévaloir à tous les niveaux pour que nous puissions trouver la solution. Elle est là. Merci. Espérons, Hassan, qu'elle sera appliquée, que le pays retrouvera sa stabilité. Nous en avons besoin, en tout cas. Merci. Merci, Fatouma. J'ai souffert depuis jeudi. Tout le monde souffre. Nul n'est épargné. Nul n'est à l'abri aussi. C'est compliqué. Merci au président Détier pour cette disponibilité. Merci à toute l'équipe technique, la régie Oulimata Diop et Malik Fay et Djaou Diallo. Du côté de la radio, réécoutez ce grand oral lundi à 18h. Passez un très bon week-end. Nous nous retrouvons samedi, Inch'Allah, avec un autre invité pour notre grand oral. Passez un très bon week-end. Sous-titrage Société Radio-Canada